... ... ... Prendre place, s'il vous plaît, dans les chaises que nous avons préparées à votre intention. Je vous en prie, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, asseyez-vous, je vous prie. Voilà, très bien, merci beaucoup. Très bien. Asseyez-vous, je vous prie. Très bien. ... Bienvenue, sincère. Salutations. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. C'est parti ! C'est parti ! Rapport de conformité. Suivez ces consignes à la lettre. Elles vous seront de tous les désagréments. Restez assis. Monsieur Tock, ici présent, est chargé de sélection. Pour une observation en toute sécurité, suivez les traces roues, accrochez vos pas de son. Surtout, ne faites pas marche arrière avant le signal retour. Les séparations revendiquaient les plaisirs solitaires. Par respect pour les habitants, soyez responsables et autonomes. A la douce entre toutes les deux milieux. Merci de votre attention. Applaudissements. Mesdames et Messieurs, je vais maintenant vous apposer le code barre. Ce code barre vous sera nécessaire pour toute votre ascension dans le bâtiment. Voilà, Monsieur. Ce moment est extrêmement important, n'est-ce pas ? Vous savez qu'avec ceci, nous pouvons connaître le prix de l'article. Je vous remets donc votre code barre. Très bien. C'est un bar à vin, un bar à vin ? Un bar à vin, Monsieur ? C'est cela que vous dites ? Non, 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 non. C'est un bar. Ah, c'est un bar à vin. Complètement. Vous allez me rendre à ces objets et de préparer votre vie. Au revoir. Voyage. Merci. J'espère que vous avez pu observer à loisir ces objets. Vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y avait aucune tension. Monsieur, très bien. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez déjà habité le quartier ? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est mon Marc. Un Fabien. Je me suis remercie. C'est mon Marc. C'est mon Marc. C'est un gros bar qui est le garant de votre plaisir à l'intérieur du bâtiment. Voyez vous placer dans les marques de l'autre côté, dans les marques rouges. Nous allons vous toiser. Attends, vous placez-vous devant. Voilà, voilà. Nous vérifions si vous êtes plus haute que large. Cela ne fait aucun problème. Vous rentrez dans les normes. Voici, veuillez vous placer dans les marques rouges. Chers observateurs, bonsoir. Entrez, placez-vous. Nous allons vous toiser. Voilà. Avez-vous contemplé ce merveilleux refuge, source de vie, et de bien-être, logement céleste de tous les pays ? Regardez et prenez note pour vos rapports de conformité et allez dire au monde qu'ici, nul n'est victime de l'entassement. Plus de confusion babélique. Ne sommes-nous pas le bon repère ? Ce phare ne serait-il pas le symbole de notre réussite ? L'ingéniosité de l'habitant. Cet homme a réalisé son rêve de gazon. N'est-vous pas impressionné par tant de pugnacité ? « Coulez, coulez-vous, 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 mais vous soyez-nous, qu'elles sont venus. » « Coulez-moi, coulez-vous, 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 mais vous pensez-vous, qu'elles sont venus. » « Dépensez vos mots par nos dents, coulez, coulez-vous, racontez-moi, vous, les écoutements de vous. » « Racontez-moi vos histoires de vous. » « Racontez-les à vos histoires. » « Allez, coulez, coulez les mots, laissez couler les mots sur vous. » « Coulez, coulez-vous. » « Vous, l'ithiase billière, prenez-moi cette bicarbonatée, elle sera soignée vos mots. » « Vous, dans quel état sont vos filtres ? » « Prenez cette sucureuse, elle sera soignée votre mot. » « Allez, buvez, buvez, coulez-vous. » « Vous, dans quel état vous serez ? » « Scropuleuse, dysseptique, diabéique, constipée, anémiée. » « Elles sont vos mots. » « Prenez cette sulfatée, elle sera trouvée votre mot. » « Allez, buvez, buvez, coulez, lavez. » « Comment vous sentez-vous ? » « Alors, donnez, buvez, buvez encore. » « Et si nous faisons un petit cargarisme ? » « Oh, je sens que monsieur a besoin d'un petit cargarisme. » « Allez, prenez, buvez, cargarisez. » « Madame, un petit cargarisme avec monsieur. » « Allons-y. » « Cargarisme, tous en cœur, c'est si grisant. » « Buvez, buvez. » « Allez-y. » « Un petit cargarisme, attention. » « Ça donne un petit cargarisme aussi. » « Mais oui, allons-y, tous en cœur. » « Allons-y. » « Laisse, amble. » « Un petit gorgé. » « Allons-y. » « Bien. » « On ne crache pas. » « Bien. » « Alors, si vous voulez cracher, vous avez des petits vacinets. » « Que vous avez sur votre siège. » « Voilà. » « Allons-y. » « Oh, bien. » « Très bien. » « Parfait. » « Vous sentez, racontez-moi cette sensation de fluidité dans la gorge. » « Climinez. » « Glissez, glissez. » « Coulez. » « On jette. » « Hygiène, hygiène. » « Glissez. » « Vous, faites-moi une douche nasale trois fois par jour. » « Vous, un bain de siège au moins une fois par semaine. » « Et je vous conseille un petit cargarisme avec le bain de siège. » « Alors là, vous le sentirez dans l'état églouissant. » « On a glissé, glissé. » « Et n'oubliez pas de vous pincer là. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Quelle est-ce que vous voulez ? » « Dites-moi un petit mot. » « Du coup en bleu. » « Un petit mot. » « Eliminez. » « Deuxième porte du couloir au pont à droite. » N'oubliez pas de brasser l'allumé, allez glisser, glisser, rouler, rouler. Alors, dites-nous un petit peu qu'elle est... C'est pas allumé si c'est allumé ? Il y a du bruit ? T'as du son ? T'as tout ce qu'il faut ? Ouais, c'est bon, vas-y. Alors, dites-nous un peu quels sont vos liens avec cette tour ? Eh bien, ça a été mon premier appartement et tout, j'ai des bons souvenirs. Parce que moi, en plus, j'ai été un peu un appartement et je suis parti le dernier. Donc, ça m'a fait drôle de voir tout ça. Et tout comme ça, ça me fait bizarre. Ça vous plaît ? Oui, c'est beau tout ça, mais bon. Comme vous disiez tout à l'heure, je revois les voisins par les fenêtres. Ça me semble bizarre. T'as l'impression qu'il est habité à nouveau ? Ouais. Ça s'est réanimé quand même. Parce que quand je suis parti et tout, ça se sent marcher tout seul. Il y en avait qui se croyaient dans les entrées, tout ça. C'était un peu... tout était pareil, tout ça. Là, ça revit, ça fait plaisir. En plus, il y a du monde qui regarde et tout. C'est bien. Vous avez vu... vous n'avez pas pu voir le spectacle ? Non. C'est la première fois que je viens parce que j'ai vu une émission à la télévision. Et ça m'a paru bizarre, alors je me suis dit tiens, je vais voir mon enseigne autour. Vous aimeriez habiter à nouveau ici ? Ah ouais, je m'en viens parce que j'ai eu de bons souvenirs et tout. J'avais le garage à côté, j'avais tout tout à côté et tout. Vous étiez où ? Tout au 7e étage. C'était pas mal. Je voyais tout, je voyais tout à Vignan. Le 14 juillet, je voyais le plus d'artifices par le balcon. C'était pas mal. J'avais une belle vue, je voyais tout à Vignan et tout. Est-ce que vous avez gagné en change ? Non. Moi, j'ai pris un appartement plus cher. J'habite en rue de Chaussée. Bon, c'est pas pareil, quoi. J'ai une mauvaise vue du rue de Chaussée. Là, je voyais tout, c'était pas mal. Vous avez remarqué le principe un peu de ce spectacle ? C'est de dire finalement que c'est pas très agréable de vivre ici. Vous, vous êtes pas d'accord ? Non, non, je suis pas d'accord. Je suis très bien ici. C'était super. J'ai invité au 7e, comme je me disais. Bon, c'était bien, j'étais en plein air. Pas de problème et tout. Les voisins étaient tous bien. On s'entendait tous. C'était impeccable. Il y a eu une vie de quartier. Il y a eu une bonne vie de quartier. Il y a eu une bonne vie de quartier. Pas d'embrouille. Chacun mangeait chez l'autre. On s'entendait bien. Les portes ne pouvaient se couvrir. Il n'y avait pas de problème. C'était pas mal. Votre coche. Merci beaucoup. De rien.